Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. C'est le samedi 9 mai 2020, 10 heures, 19 heures du Québec, heureux de vous retrouver tous. J'espère que tout le monde va bien, c'est froid ici, il fait à peu près 2 degrés pendant ce 9 mai. On est dans une période vraiment particulière à tous les niveaux. C'est vraiment tout un moment qu'on vit et qu'on passe ensemble. Comme disait ma mère, c'est un mauvais quart d'heure. Puis c'est un mauvais quart d'heure qui va s'allonger puis qui va s'étirer. Si vous pensez que tout va rentrer dans l'ordre, dans une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, vous êtes vraiment, vraiment naïf. Puis vous savez vraiment pas ce qui se passe parce que vous avez perdu tout votre temps à écouter toutes les stupidités, les idioties des réseaux sociaux concernant la crise actuelle, le virus, l'authenticité au nom du virus. Toute une perte de temps incroyable quand tu vois les victimes tomber de partout. Aux États-Unis, Donald Trump, il y a deux mois, disait « C'est le nouveau hoax, la nouvelle fumisterie des démocrates, on n'a pas un seul cas ici, ça va partir comme c'est venu. » Ils sont rendus à 80 000 morts presque ce matin, en deux mois. Plus de 300 000 morts dans le monde depuis deux mois. Donc, on ne peut pas vraiment nier ça, même si tu as des gens qui sont complètement tordus puis qui continuent à nier ça. C'est vraiment spectaculaire. Les changements qui s'en viennent sont de proportion biblique, de proportion biblique. Moi, je vous l'avais dit. Puis ça va être à tous les niveaux, économiques, financiers, sociaux, gouvernementaux, climatiques, environnementaux, ça va être incroyable. Les transformations qui s'en viennent sont de proportion. Quand on dit de proportion biblique, c'est parce que c'est plus gros que n'importe quoi, que c'est plus gros que ce qu'on est capable, nous autres, de prendre et de gérer. Tu comprends? C'est ça des proportions bibliques. L'économie ne se remettra jamais de ce qui est arrivé. Est-ce qu'on a aidé à le provoquer? Est-ce qu'on a avancé ça inconsciemment? C'est vraiment possible. Qu'inconsciemment, on se soit dit tous, et nos élus, et nos dirigeants, simultanément, on ne peut plus continuer comme ça. Il fallait vraiment avoir la tête dans le centre pour penser que tu peux vivre des milliers d'années, comme on le vit depuis 200, 250 ans, dans un système, depuis l'industrialisation, qui est basé sur la consommation, qui est basé sur l'abaissement de l'humain en tant qu'individu divin qui doit se réaliser par lui-même, puis de tout baser l'humanité sur la consommation, sur le vide intérieur, sur des fondations comme celle-là, où maintenant, chaque humain qui naît n'est rien d'autre qu'un numéro, puis un consommateur, puis un payeur de taxes, puis d'impôts. on a réduit l'humain à sa plus vraiment stricte version, minimale, on ne fait rien pour donner la chance à chaque humain qui vit, et qui naît, pardon, de s'épanouir, puis d'être ce qui est supposé être. Et pour faire ça, il faut que tu valorises l'humain, il faut que tu valorises l'individu, et ce n'est pas ce que nos élus, puis nos gouvernements, puis le système, a fait depuis 250 ans, ou plus spécifiquement depuis 100 ans, ou même plus précisément depuis 50 ans, depuis la fameuse révolution de mai 68, qui est venue abaisser l'humain à sa plus forme, la forme la plus primaire, le plaisir, pense à toi, l'égoïsme, le plaisir, la drogue, le sexe, l'alcool, la drogue, le sexe, l'alcool, l'avortement, les divorces, la fornication, partout. On vous envoie dans des chemins de distraction extraordinairement vides de sens. Puis il faudrait s'étonner qu'on se retrouve dans la situation actuelle avec les plus hauts taux de suicide, les plus hauts taux de divorce, les plus hauts taux de consommation de drogue, d'alcool. 70 % de la population est sous une médication de quelque forme que ce soit. Avec l'utilisation d'une drogue quelconque ou d'un alcool quelconque pour leur donner l'illusion qu'ils ont un peu de bonheur parce que leur vie est une ruine totale. On a organisé le système pour que chacun des individus sur Terre soit en mode ruine totale, sans fondation, sans base, sans rien. Puis on aurait, puis il faudrait penser qu'on peut vivre comme ça éternellement. voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça arrive à sa fin parce que on pouvait... Le cosmos s'est arrangé pour que ça continue plus comme ça. Parce que c'est complètement, complètement aberrant. C'est un crime contre l'humanité que de réduire l'individu à ce qu'il est aujourd'hui. tu vas avoir un enfant, tu lui mets toutes sortes d'idées de perception dans la tête qui sont complètement fausses, mais ce n'est pas de ta faute parce que c'est celle-là qu'on t'a mis dans la tête. C'est les seules que tu connaisses. Puis tu penses que c'est ça la vie. Tu penses que la vie ça doit être vécue comme ça. Puis ce n'est pas ton élite qui va te changer ça. Eux autres, ils veulent que tu restes comme ça. Mais le cosmos est venu tout, tout défaire leur plan. Parce que dans le fond, c'est l'intervention du cosmos, c'est tout ce qui arrive. Ou de Dieu, ou appelle-le comme tu veux. Parce que ce n'est pas vraiment important. Parce qu'il faut qu'on arrête les divisions. Donc, j'aime mieux pas associer quoi que ce soit à une religion en particulier parce que les religions ont fait partie de ce désastre-là. Comprends-tu? Comme les partis politiques ont fait partie de ce désastre-là, comme la partisanerie a fait partie de ce désastre-là. Imagine-toi que tu es dans un coin de terre comme le Québec puis que la population de ce coin de terre-là qu'on appelle le Québec est en guerre constante entre elles. Et c'est ça qui se passe. Donc, non seulement le système t'a réduit à être consommateur, être consommateur à un numéro d'assurance sociale pour payer tes impôts. Il n'y a personne qui se connaît, on est tous anonymes, mais on est en état de guerre constante via la partisanerie politique. Imagine-toi que dans ton petit coin de terre que tu appelles le Québec, tu as des partis politiques, des entités qui sont en guerre constante, en train de se confronter pour gagner le pouvoir. On est en état de guerre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 52 semaines par année depuis la fondation de ce pays-là. Depuis la fondation du Canada, on est en état de guerre parce que tu as des entités qui s'affrontent, qui se confrontent, qui s'attaquent, qui s'exposent puis qui essayent de te vendre une idée. Bien, il me semble que ça n'a tellement pas de sens. Tout ça, c'est basé sur le même, ça vient du même système de l'industrialisation qui est basé sur la compétitivité, sur le pouvoir. Donc, comment veux-tu construire un monde meilleur quand tu es en France puis que 60 millions de Français sont en guerre continuellement, en guerre intellectuelle, en guerre de vision politique, en guerre sociale, en guerre économique, en guerre médiatique. Puis tu t'en vas dans chaque pays, puis c'est pareil. Donc, tout ce qui est basé comme structure de nos sociétés, c'est de la confrontation, c'est de la guerre interne. Tu n'as pas besoin d'ennemis. Dans ton petit lopin de terre, tu es en guerre constante. Toujours des confrontations, toujours des conflits. Il y en a toujours un qui pense qu'il est meilleur que l'autre puis qu'il a la meilleure idée puis il veut te faire suer à te convaincre de le supporter. Je ne sais pas, mais il me semble que c'est temps qu'on change. Il est vraiment temps qu'on change ça. Tu ne peux pas être dans ton petit lopin de terre que tu appelles le Québec ou la France ou ailleurs puis avoir ta population qui est en constante guerre, en constant conflit puis qu'on veuille faire perdurer ça parce que c'est ça qui maintient ces gens-là au pouvoir puis qui leur donne toute cette puissance-là. C'est à nous de réaliser que ça ne peut plus continuer comme ça, qu'on ne veut plus être en guerre, on n'en veut plus de partis politiques, on n'en veut plus d'idéologies qui se confrontent dans un même coin de pays. Voyons, ça n'a pas de sens. c'est le cosmos qui vient tout mettre à sa place puis qui vient tout remettre les gens à sa place. Puis ça va vraiment, vraiment être de proportion biblique puis je vous l'avais dit en 2018, en 2019, même que vous me disiez « tu te répètes, tu te répètes » bien, c'est parce que peut-être j'avais ça en moi, cette conviction-là puis il fallait que je vous le partage pour qu'il y ait des gens raisonnables qui écoutent puis qui se préparent à ce qui s'en vient parce que ce qui s'en vient, ça va être de proportion biblique puis il n'y a personne qui est équipé pour ça, pour faire face à ça parce que ce n'est pas notre plan, là. Là, on est entre les mains du cosmos. Ce n'est plus entre nos mains puis il va falloir que tu t'adaptes puis que tu navigues, mon ami, parce que tu n'auras jamais navigué comme ça. Puis il y en a beaucoup qui vont quand le bateau va vraiment, vraiment tanguer qu'ils vont tomber du pont puis ils n'auront pas de veste de sauvetage avec eux autres. Mais on avait été prévenus mais on n'écoute jamais. On n'écoute jamais les signes parce qu'on est trop probablement préoccupés avec notre propre nombril. Je vous reviens avec ce fameux essaim de criquet aux proportions bibliques, encore une fois, qui reviennent en Afrique. sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501